Voici une tâche d'expriment. Aux quatre coins d'un papier de forme carrée, on découpe quatre carrés de même grandeur. Donc ici, on va découper ces quatre carrés assurés en magenta. La croix restante va être pliée sous forme de boîte sans couvercle, comme ceci. Et la question c'est, quelle grandeur doivent avoir les carrés coupés, ces quatre carrés-là, pour que le volume de la boîte ainsi obtenu soit maximum? Comme nous cherchons le maximum du volume de cette boîte, nous allons d'abord exprimer ce volume comme fonction d'une variable x. Et ce qui varie dans notre problème, c'est le côté des carrés découpés. Donc appelons cette longueur de côté x, alors là c'est aussi x, idem pour les trois autres carrés, et appelons petit a le côté du grand carré donné au départ. D'abord, nous exprimons le volume de la boîte avec cette variable x. Le volume de la boîte, c'est bien sûr l'air de la base, donc l'air de ce carré intérieur, fois la hauteur de la boîte. L'air du carré intérieur se calcule par côté fois côté. Ce côté-là mesure a moins x moins ce deuxième x, donc ce côté-là mesure a moins 2x, ce côté-là bien sûr aussi, c'est bien a moins x moins ce x-là, donc l'air de la base de cette boîte, c'est a moins 2x au carré. R qu'il faut encore multiplier par la hauteur de la boîte. Et la hauteur de la boîte, cette hauteur-là, correspond bien à la mesure que voilà, c'est-à-dire à x. Autrement dit, le volume de la boîte ainsi obtenu est décrit par a moins 2x au carré fois x. et une telle fonction est esquissée ici et nous voyons bien que une telle fonction atteint un maximum pour une certaine valeur de x. Je vais essayer de régler le x ici pour que le point devienne maximum. Voilà à peu près. Et maintenant, nous allons calculer justement ce x pour lequel le v de x devient maximum. Pour trouver le maximum de cette fonction, nous allons bien sûr la dériver et ensuite nous allons rédiger un tableau de signes de cette dérivée. La dérivée de ce v de x s'écrit tout de suite sous forme factorisée comme ceci. C'est le produit de ces deux facteurs du premier degré. Et nous voyons de suite que 1 sixième ainsi que 1 demi sont les racines de ce v prime de x. Donc, nous pouvons facilement rédiger ce tableau de signes dans lequel sont déjà dessinées ces lignes rouges-là et ces lignes rouges-là. Ces lignes rouges ici signifient que si x est plus petite ou égale à zéro, ça n'a pas de sens pour notre problème. La plus petite valeur possible pour x, ça serait zéro. Oui, mais si x était égale à zéro, alors la boîte n'a plus de hauteur. Donc, on n'a même pas de boîte. Donc, ça n'a pas de sens pour notre problème. Et le plus grand x possible, c'est 1 demi. Si on met le x sur 1 demi, ça signifie qu'on va découper ces quatre carrés-là, on les jette, et puis il ne reste plus rien comme boîte. Donc, pour notre problème, il faut absolument que le x se trouve entre zéro et 1 demi, et ce, strictement, il faut que x se trouve dans ce domaine-là. Rédigeons maintenant la ligne de signes pour 1-2x. 1-2x annule en 1 demi, donc là on met en zéro. Et puisque 1-2x est du premier degré, à droite de zéro, nous mettons le signe du coefficient de x, c'est-à-dire moins, et à gauche du zéro, on met partout le signe opposé, c'est-à-dire plus, comme ceci. Pour le facteur 1-6x, il s'annule en 1 sixième, donc là on met zéro. À droite du zéro, on met le signe du coefficient de x, c'est-à-dire moins, et à gauche le signe opposé. La ligne de signes pour v' de x s'obtient simplement en multipliant ces signes-là, puisque le v' de x est le produit de ces deux facteurs, d'où cette ligne de signes pour v' de x. Mais comme nous venons de dire, si x est plus petit ou égal à zéro, le v' de x n'a pas de sens, donc là on va mettre une barre oblique, et si x est plus grand ou égal à a de mi, le v' de x n'a pas de sens non plus, donc là aussi on met une barre oblique. Là où v' est strictement positif, le v croit, là où v' est strictement négatif, le v décroit, et en a sixième, le v' est nul, dont nous pouvons déduire que le v atteint un maximum en a sixième. Par conséquent, nous avons démontré que le volume de cette boîte devient maximal lorsque le x, c'est-à-dire cette largeur-là, vaut un sixième de la largeur du grand carré donné. Je vais régler ici le x de façon à obtenir là le maximum. Voilà à peu près. Voilà. Et dans le dessin à gauche, nous voyons effectivement que le maximum est atteint lorsque x vaut un sixième du côté du grand carré de départ. Donc, le volume de la boîte devient maximal si et seulement si le x, côté des petits carrés découpés, vaut un sixième du côté A. Et voilà, la tâche est terminée.